Et salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FarmManager 2018. Aujourd'hui dans cet épisode, qu'est-ce qu'il a fait lui ? Il a roulé sur mes barrières en bois ce saligo. Ça sert à rien les routes. Il a livré donc de la cerise surgelée que nous allons tenter de vendre, oui. Parce que c'est un bon prix. Vous souvenez-vous combien on les avait acheté, je ne sais plus. Alors on les vend, si j'en mets 100, je les vend 500 balles et je les ai achetés, grosso modo, 200 balles. Toujours ça, c'est toujours ça. C'est facile à travailler, facilement vendu, pour un bon petit bénef. C'est toujours à 12 000 euros donc on va attendre un petit peu, on va en avoir un petit peu plus. Puisque là, là je n'en ai plus donc ils sont en train d'en produire. Ils étaient en train d'en produire. Juste une époque. Ah mais c'est dans le camion, c'est dans le camion. Est-ce que c'est considéré comme un ouvrier ça ? Ah non, il l'a récupéré. Récupéré quoi ? Il est en train de faire la cerise. Je crois qu'il a récupéré les fraises. Il y avait. Donc on va voir, ça tient jusqu'au 12 décembre donc on a quand même le temps. On a largement le temps, par contre je vois que le colza jusqu'au 29 et en fait le colza, il y a toujours les 300 kilos que j'ai laissés. En fait, il mange les animaux un peu ou pas du tout parce que je n'ai pas l'impression qu'il mange beaucoup. Parce que s'il ne mange pas, moi je vends tout. 500 balles, hop, voilà, je vends tout. Comme ça je ne perds pas. On va avancer, on est à la limite. Il est à la limite, limite. On va pouvoir relancer. Peut-être prendre deux intérimaires, un truc comme ça. On va remettre des soigneurs. On va remettre des soigneurs puisque ça va revenir. Et on va peut-être embaucher, genre, on va peut-être deux intérimaires jusqu'à ce qu'on se les embauche maintenant. Au 19-6, quoi, juin. Ouais, on va embaucher maintenant. Des gens qui sont au niveau 4. Ouais, genre deux gars, tu vois. Ouais, voilà, juste deux gars pour commencer. Voilà, juste deux types, deux saisonniers. Chaque fois, je vais dire intérimaire. Bon, c'est bien le blanc, mais ça va 5 minutes quand même. J'aimerais avoir un petit peu plus de couleur, s'il vous plaît. Allez, bon, ça bosse. Ça bosse plutôt bien. Ah, les tomates. Les tomates, ça sera dans un jour. Le printemps condensé, tout commence à revivre. Il est temps de reprendre, de travailler dans les champs. Excellent. Excellent. Alors, c'est les deux qui sont bons machines. Donc, on va attendre qu'ils finissent. Ça repousse. Ça repousse, ça repousse. Et ici, ça repousse aussi. T'emmerdure trop basse. Bon, il ne fait que deux degrés. Mais ça va repousser. Il va falloir travailler tous les champs. Là, je peux dire qu'il y a de la maille. Donc là, on va pouvoir engager peut-être des intérimaires de plus. Des intérimaires. Des saisonniers. Elle qui est plutôt forte. Elle qui est plutôt forte. Il faut prendre des gens toujours les plus forts. Ça en fait trois de plus. Allez, quatre saisonniers de plus. Donc, on y en a six. J'en ai six. On va récolter. Avec des saisonniers. J'ai besoin des pilotes. J'ai besoin des pilotes. Je vais faire ça à la machine. C'est vrai qu'en plus, j'ai qu'une seule... Qu'une seule charrue. Il fait encore froid. Donc, on va tester notre nouvelle charrue, d'ailleurs, en passant. La charrue rouge. Il va sur le champ. Il va foutre. Rien à foutre. Ça marche ? Je veux qu'il y ait encore de la neige, en fait. Bon, à mon avis, ça compte. Oui, ça compte. Parce que... Même s'il neige, le temps est là, quoi. Enfin, c'est la période est là, quoi. D'abord, roule sur le champ, comme tu veux. On aura des tomates en plus. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, ici. Hop. Ici, à la machine, c'est lui qui va s'en occuper. On va voir ce chambre. Il n'utilise pas les routes. Voilà, on va replanter de l'herbe, ici. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a des fraises. Ouh, c'était fraise. Ça va être bon, ça. Ça va être bon, ça. Il faut vraiment suivre une formation. Il faudrait vraiment suivre une formation avec les machines. Ah oui, c'est celle qui est là. C'est elle, hein ? Ouais, ça coûte zéro, en plus. Il faut bien te la payer, là. Un petit défi, comme ça. Euh, ça me donne de l'argent, en fait. Non, ça ne me donne pas d'argent. Il me manque... À la machine ? Pourquoi je ne peux pas à la machine ? Ah oui, mais oui, c'est normal. Je n'ai pas sélectionné avec quoi. Je n'ai pas sélectionné avec quoi. Hop, on va passer la charrue partout. On a un petit peu de trucs surgelés. Pourquoi tu as un Nikon ? J'espère qu'elle n'est pas bloquée. Température trop basse. Ouais, il fait 1 degré. Pour le moment, ce n'est pas la folie. Là, ils sont toujours en train de récoler. Ils ne sont pas très rapides. C'est quoi ces mecs, quoi ? On a 6 saisonniers, je crois. Ouais, on en a 6. Non, parce que c'est suffisant. C'est suffisant pour s'occuper des serres. Là, ça recommence à travailler. Mauvaises herbes sur ton champ, déjà ? Ça commence ? J'ai mes deux pilotes qui sont occupés. Bon, ça va. On a fertilisé. Il ne manque plus que de l'eau, mais bon. Il n'aurait peut-être fait... Oui, mais il ne passe pas par l'instant. Il ne passe pas pour la saucisse à l'igou. Bon, de la mauvaise herbe sur un champ d'herbe. Je suppose qu'il y a de plus embêtant. Là, 96 qui lui en faut un peu plus. Ici, on va lui faire enlever. Herbicide. Il nous faut 7 litres. Avec le pulvé. Vas-y, tant que tu es chaud. Elle va passer le culti partout. Est-ce qu'on a de nouveau des abeilles ? Non, on n'a pas d'abeilles. On n'a pas d'abeilles. Alors, on a pas mal de stocks de lait. On va se vendre un peu tout ça. Ça, ça baisse. La brebis s'est vachement baissée. Les os, c'est bien. On a la laine en plus, tiens. 60 kg de laine pour 1000 balles. Là, on va attendre. On a du coup nos produits. La fraise, ça baisse encore. Putain, mais c'est pas mal, ça. Là, c'est bien. Ça sent plutôt pas trop mal. Il passe le pulvé. Il en met la moitié à côté, mais c'est pas grave. Il ne fait pas ça comme il faut. Il ne fait pas ça trop comme il faut. Mais bon, allez. On va dire que c'est la première fois qu'il fait ça. Donc ici, il va falloir aussi repasser. Donc ouais, quand les cultures sont finies, la prochaine fois, je laisse tout mourir. Je ne m'embête pas à repasser aux cultivateurs et tout ça. Ça ne sert à rien. Ils n'ont pas fini encore, là ? Mais vous vous foutez de moi. Vous fichez vraiment de moi, quand même. Mais vous en avez trouvé combien ? Vous en avez trouvé combien de tomates dans cette serre ? Bon là, par contre, il n'y a plus assez pour produire, non ? Il n'y a visiblement plus assez pour produire. Et j'en ai 873 kilos de fraises surgelées. La machine a les mêmes tracteurs bleus. Là, c'est bon. Ici, non, fertilisation, c'est déjà fait. On va semer. On a dû recevoir l'herbe. Voilà. Impeccable. Eh tiens, on peut récupérer les courges. Et tout à la courge. Ça, c'est 11 jours. Ça, c'est 8 jours, ouais. On a toujours notre truc à lapin. Il n'y a pas de lapin dedans. Notre truc à moutons, il ne se développe pas très très vite, les moutons. C'est comme tout ça, là. Et bon, après, une fois que vous en avez, tout va bien. Tout va bien. Deux tonnes d'herbe encore. Ici, on a les stylos qui sont pleins. Ils ont de la nourriture à foison. Je pense que... Cette barre est assez importante, à mon avis, c'est la complémentarité de leur nourriture. Ils mangent des trucs différents. Non. Vous voyez, là, ça veut dire que, eux, ils sont parfaitement heureux, les animaux, avec ce que je leur donne à manger. Ils ont la nourriture complète. Ah bah tiens, il a fait le tour par là, tiens. Ça, c'est étonnant. Voilà. Comme ça, on aura de l'herbe ici. Ouf, oh là là. Deux tonnes de tomates. Récolte. Alors, ça se vend pas très, très bien. Combien de temps, je peux la garder ? Il faut 26,4. 4000 euros, quand même. Et les courges ? C'est tout ? Ah, mais ça va se garder, je trouve, 12,10. Ça se garde assez longtemps. Ah, mais d'accord. Ah, mais parce qu'on n'a que des bûches. D'accord. Vous me disiez, tiens, merde, pêchez, quoi. Ça se vend pas très bien et tout. C'est nul. Mais non, en fait, ça va. Bon, l'autre, il va pouvoir commencer à travailler un peu sérieusement. Ça, c'est un peu le culti. Là, il faut. Alors, technique de vente. Donc là, on devrait pouvoir mieux vendre. Le truc pour augmenter la rapidité de régénération des saisonniers. Ça peut être pas mal aussi, ça. Là, j'en ai utilisé beaucoup. On a 1150 de lait, là. Il faut vendre. 6000 euros. Bon, on va vendre. Hop. La chair, on a 300. La vache, pardon. Les oeufs, on a quelques oeufs. Et on a un petit peu de laine. Pour 130. Alors, les produits. La girote, pour 580. Ça, on en a pour 19 000 euros. On a 20 000 euros de fraises surgelées dans notre veau. On va le garder. On va le garder. En plus, ça a changé la date de la DLC maximum. Ça va jusqu'au 1er janvier 2020. Ça, c'est cool, en fait. Si tu produis des fraises régulièrement, en fait, t'es jamais embêté, quoi. T'es jamais à court. On a des tomates. C'est vrai qu'on a des tomates. On a des courges avant. Tomates, on va attendre que ça monte un peu. J'espère que je vais pas l'oublier. Ici. Voilà, ce serait le dernier champ à travailler. Tiens, tous les camions qui viennent. Voilà, que le loter. Bon, ce champ-là, c'est bon. Ce champ-là, c'est bon, impeccable. Donc, ce champ-là, on va le fertiliser. Non, à la machine. On va non plus s'embêter la vie. Il passe par là, tiens. Alors, je sais pas si j'y mets pas des fraises, ici. Je sais pas. Si j'ai fait une culture pluriannuelle ou pas. Si j'y mets des fraises, là, par contre, c'est grosse. Là, ça va vachement le coup. Si j'y mets des fraises... On va passer le culti. Comme ça, lui, quand il aura fini l'autre, il va... Il va passer les pandeurs à fumier partout, là. Je peux lui dire de passer les pandeurs, par exemple, là, fertiliser. Oh, mais ça va, c'est cool, ça. On va utiliser un peu le fumier. On peut toujours en vendre, hein. Allez, impeccable. On a les champs qui commencent à être prêts. Vous voyez, à chaque fois, il est réinitialisé, il repart de là. Donc, en fait, c'est bien de mettre la maison très, très proche des tracteurs. Peut-être qu'il faudrait que je déplace les tracteurs à l'intérieur. Comme ça, ça leur permettrait, dès qu'ils sortent de la maison, ils vont dans les tracteurs et hop, direct, ils repartent. Je pense que... tactiquement, ça serait une bonne stratégie. Ouais, je pense que tactiquement, ça serait pas mal. Qu'est-ce qu'on peut récolter, ça ? On a toujours pas fini, ça. Là, vous déconnez, là. Allons, déconnez. On peut plus avoir des saisonniers corrects, maintenant. Donc là, c'est fertilisé. Là, c'est en cours de fertilisation. Là, c'est fertilisé, c'est parfait. Ici, c'est le cultivateur qui est en train d'être passé. Donc ça, c'est impeccable. Ici, il faut encore tout faire, toutes les étapes. Mais ça serait pas mal, peut-être, de déplacer les tracteurs. Les mettre à l'intérieur de ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça pourrait être une bonne idée. Chaque fois, ils repartent de la maison. Donc s'ils vont ici, s'ils sont juste à côté, je verrai plus vite. Alors, lui, il est en train de faire ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bah, du coup, il faut moins que fertiliser. Ah, ici. Cultivateur. Hop, regardez. Vous voyez, elle est là. Hop, et elle repart de là. Il faudrait que je... Ah, mais je peux pas. Ah, si, si. Je peux mettre un truc ici, en attendant. Genre, je sais pas. Un autre truc là. Peu importe. La planteuse là, peut-être. Qui me sert pas tout le temps. C'est vrai que j'ai une planteuse arboricole. C'est vrai que j'utilise. 3 350 cours, j'en ai été récolté. C'est fini ? Récolte, ramassez. Ouais, là, par contre, c'est... Ah, non. Là, il y a encore des plans. Il y a encore des plans, mais je pense qu'on peut plus... On peut plus rien faire. C'est terminé. Non, je peux pas enroser, tiens. Je ne peux pas enroser. Est-ce qu'on va semer ? Ouais, on va commencer à semer. Mettre du colza. Donc, tous les champs sont quasiment prêts. Il manque celui-là à fertiliser en bas. Donc, on va le fertiliser. Alors, c'est lequel. 200 fraises. C'est vraiment du non-stop, les fraises. Je pense que ça va être utile d'investir dans de l'irrigation automatique. En plus, avec l'usine qui bosse derrière. Qui nous embarque toutes les fraises à chaque fois. Qui nous produit des fraises. Tiens, ça, c'est... En mode printemps, c'est quand même un peu mieux. Ça fait un peu plus propre. L'herbe aussi, là. Il n'y a plus beaucoup d'humidité, là. Il va falloir... J'ai des saisonniers, ouais. J'ai des saisonniers dispo. 25 jours. Ça, c'est en train de... Ça récolte, ramassé. Là, on va virer ça. Je pense, dès que les... Les saisonniers, ils ont fini de récolter ça. Ça, c'est combien ? 27 jours. Le fait, toi. Le bleu, ouais. Il est parti, là. Alors, toi, tu vas là. Le cultivateur. Gare-toi ailleurs. On va le mettre là. Et comme ça, on dégagera un tracteur ici. De toute façon, après, c'est tout plein. Il faudrait mettre les deux tracteurs, là. Dans l'idéal. Donc, les pandeurs à fumier, peut-être, aller le mettre là-haut. Parce que c'est des plastiques sel. Donc, la moissonneuse, c'est L. Donc, ça peut rentrer là. Ça, c'est obligé de rentrer là. Mais après, tout le reste, c'est M. Donc, ça peut rentrer dans les... Dans les petits. Enfin, dans les plus petits. Allez. On fertilise. Bon, on a mis du colza. Ah, du coup, il a mis le colza qui est resté là. On réserve sur ton champ. On va pulvériser. Hop. Alors, attends. Il va utiliser lequel ? Rouge. Le rouge. Donc, on peut utiliser le bleu. Cartoir ailleurs. On peut le mettre ici. Voilà. Voilà. Donc, on va voir les effets. Alors, on va pouvoir semer. On va pouvoir semer ici. Donc, ici, on a mis du colza. Ici, on peut soit remettre du colza. Vous voyez, on peut mettre des courges, des choux. On pourrait mettre des poivrons. Parce que les poivrons, ça a été quand même pas mal. Même si c'est long à récolter les poivrons. Les girottes, non. Pas des trucs comme ça. Pas des pommiers. Parce que ça va nous pourrir le truc. On va remettre du colza. On va remettre du colza. En début d'année, en principe, on met du colza. On va remettre du colza. Enfin, du coup, les... Ils y sont là, parce que j'ai pas l'impression qu'ils produisent grand-chose. Pour l'instant, ils produisent rien. Donc, lui, il est allé chercher les engrais. Enfin, les... Pas les engrais, mais... Pulvérisation. Je crois qu'il y en a un qui... Ouais, ça va. Ils sont en train de s'occuper de ça. Donc, ici, il faut remplacer la récolte. Là, ils sont en train de récolter. Impeccable. Ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Alors, les pendeurs à fumier. On va le dire de se garer ici. Le tracteur rouge, on va le dire de se garer ici. Voilà. 270 fraises. On a 299 kilos. On en a 225 ici. On en a 800. On va avoir une tonne de fraises. Surgelés à vendre. Ça remonte un peu. C'est 18 000. Les 100, c'est combien ? 2 000. 2 000 euros les 100. C'est pas mal. C'est pas mal. Si on a besoin d'argent, on sait ce qu'on peut vendre. Ça, ça s'est cassé la gueule. Ah oui, ça, c'est l'achat. Heureusement que j'ai pas acheté. J'aurais acheté pour 100 000 euros. 100 000 euros de lait de gem. On va le vendre. Oui, 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 oui. Oui, on va le vendre, ouais. Les oeufs, on va vendre. Les vaches, on va attendre. Ça, on va attendre. Ça se stocke. Des canards, on en a combien ? On va vendre aussi des poules. Voilà. Après, on n'est pas trop mal. Donc ça, c'est bon. 80 jours. Ici, on va semer. Qu'est-ce qu'on va semer ? Ah, ici, on n'a pas passé le culti. Voilà. L'ordre est donné. Et vous voyez, hop, un sort du bâtiment. Euh, non. Elle, voilà. Elle va aller à côté, prendre le tracteur qui est juste à côté. Donc ça, c'est cool. Ah, la machine. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va semer ? Du maïs, on n'a pas de quoi récolter. Pour nos sols non plus. Je ne sais pas trop. Parce que là, on est quand même bien. On a à peu près tout. On ne fait que du colza et on vend tout. Quasiment tout. Ouais, on va faire beaucoup de colza. On va vendre quasiment tout. Ici, voilà. Ici, c'est bon. Ça passe le culti. Ici, je pense qu'on va mettre des fraises. Peut-être que là, on va faire un méga champ de poivrons. Les poivrons, on se souvient, ça a été plutôt rentable. Ici, c'est bon. Tout le monde, ouais. Ouais, parce que là, ça ne repousse plus. On récolte ramassée. Il y a les plants, mais je n'ai pas l'impression que ça repousse. On va mettre les saisonniers. Donc, repos, ici, voilà. Ça, c'est cool. Une tonne, une tonne sans de fraises. Ça, c'est en chute. On a 3 litres. 3 litres. On va quand même le vendre, c'est toujours 1 000. Et ça ne fait que se casser la gueule. Quand est-ce que ça remonte ? Ça va, jusqu'au 12... À chaque fois, on fait monter la DLC, en fait. C'est un truc de fou. On fait monter la DLC tout le temps. Ça fait qu'ils ne vont jamais être périmés, tu vois. Mais quand même, ça, c'est quand même un bon plan, ça. Il plante du colza, encore. Ici. Ah, bon, on va attendre qu'un finisse. Impeccable. Fertiliser, tout ça. D'ailleurs, on en utilise beaucoup de kilos, quand même. 100 kilos, 80 kilos, mais on est toujours à... à presque 11 000 tonnes. Ça produit toutes ces bêtes. Ça produit du caca. Ici, on est à 8 sur 8. On est à 4 sur 8. Ouais, ça serait bien, peut-être, de faire... l'usine, là. Ça serait bien d'avoir la réduction encore plus sur les bâtiments, là. On compte la résistance des ouvriers de 20%. Les produits, les récoltes. Réduire le prix des bâtiments de 20%. Ça, c'est pas mal. On va se le prendre un petit moins. On a 700 litres de lait. Peut-être qu'on les vende. 32 oeufs, ouais. Ça ne produise plus beaucoup d'oeufs, mais Paul dit non. Il va falloir que je les... que je les décime. pour me refaire un... J'ai plus l'impression qu'elles produisent autant, tu vois. C'est pas ce qu'elles me coûtent, hein. Bon. Bon, on a une cage à lapins, mais on n'a pas de lapins. Désolé. On n'a pas de place pour un soigneur. Enfin, si, on pourrait toujours rajouter un soigneur, mais... Pour le principe, allez, on va... On va faire des petits lapins. On va faire des petits lapins. On va commencer avec deux lapins. Et on va prendre la soigneuse, voilà. Voilà. Vous êtes contents, maintenant, vous avez des lapins. Ça considère que c'est toujours des... une serre de courge. Une serre de fraise. Une serre de tomate. Ici, il y en a un en train de fertiliser. Les animaux sont prêts à se reproduire. Ah, impeccable, là, tiens. Ici, on va planter... On va planter du poivron rouge. Il m'en faut 639. Ok. 639. Les choux. 139, si j'entends, ça fait 300 balles, ça fait pas cher. Les poivrons. Oh là là. 139. Ça fait 6 000 euros, quand même. Ça fait beaucoup. Le contrat n'a pas été rempli, ouais. Même plus que c'était, mais... Concombre, attends. Est-ce que mon truc, là, il peut... Ou la planteuse, là. Ça fait vente, juste pour regarder. Ça fait les tomates. Ça fait les choux. Ça fait les framboisiers. On va faire une petite pause. Et on va regarder comment ça se voit. Les choux, c'est combien ? C'est 100 pour 77. Ça fait en baisse, sinon c'est 1. Un roll kilo de choux. Le concombre. C'est 2.32. Et la planteuse, elle le fait. Mais ouais, euh... Attends, elle fait pas les concombres, non. Ah oui, les concombres, c'est le truc monograine, là. C'est le truc monograine. Donc j'ai encore un emplacement libre. On va le mettre là. Je vais peut-être me prendre le truc monograine. On a la planteuse à pommes de terre. Ça nous intéresse absolument pas. Le monograine, ça fait ça. Il y a les courges. Il y a le tourneau. Ouais, mais après, c'est... Il faudrait que j'achète après, par exemple, une barre de cause spécifique. Si je veux faire du tournesol ou du maïs. C'est le problème. Ça s'appelle ça. Donc il me faudrait, voilà, un truc à maïs. Donc c'est celle que j'ai. Alors moi, c'est celle-là, c'est la grosse. C'est un taille M. C'est 6500, bon, c'est pas si cher que ça. Mais le problème, c'est que j'ai pas la place. J'ai pas la place de le mettre. J'ai pas la place de le mettre. J'ai trop de bazar. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre sur ce champ ? On peut mettre... Attends... Ouais, on peut mettre des poivrons. Et puis voilà, c'est pas grave. Parce que les poivrons, là, on est quand même assez tôt dans l'année. Si on les plante maintenant... Euh... Au moment d'avis, on est tranquille. Ça va nous coûter cher, c'est sûr. Mais là, on va être tranquille pour un bon moment. Parce qu'après, ça repousse tout le temps. Donc... Ça repousse tout le temps. Donc pour moi, c'est total bénef, quand même. Ça reste du total bénef. Poivrons rouge, on va attendre. Ils vont le livrer ça où, ici, non ? Ici. C'est un 39. C'est 300 fraises, encore. Ils n'ont pas récupéré les fraises. Encore 112 fraises surjolées. Et ici, on va pouvoir semer ce qu'on selle de la fraise, encore. 800, 800. Enfin, avec eux. Oh, mais c'est rentable, après. C'est vachement rentable. On va arroser. J'ai toujours mon deuxième... Oui, j'ai toujours mon deuxième canon. Je ne suis plus sûr si j'avais vendu ou pas. Je voulais à un moment le vendre. J'avais pensé à le faire avant un épisode. On va arroser tout ça. Oh, là, il faut arroser aussi. Ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas très rapide. Pas très vaillants, ces gens-là. Les tomates aussi, c'est pas mal. Ils tiennent longtemps, les trucs de tomates. Et on en a pas mal. Oh, les tomates aux 26. On va les vendre, les courges, on peut les garder longtemps. Pour 11 000 euros de courge. Voilà. C'est le printemps. On commence déjà à... à mouiller les sols. Hop. Oui, on en a eu, là. 8. On en a eu 2 de plus. Bon, c'est hors du monde sur la route. C'est pas tellement safe, en fait. J'ai 2 guides dispo. Parce que là, ils n'ont pas fini. Là, ils n'ont pas fini encore. C'est vraiment des... Ils sont nuls. Ils sont nuls. 300 kilos de fraises. Donc, ça, c'est cool. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que... Ici, on va mettre prendre au-dessus de 100. Voilà. Comme ça, à chaque fois, ils vont toujours laisser 100 ici. Et puis, voilà. Ah bah tiens, j'ai mes plans qui sont prêts. Est-ce que j'ai un tracteur de dispo ? Ici, c'était les poivrons. D'accord, il faut des gens. Il faut des gens. Est-ce que j'ai encore un intérimaire de dispo ? Oui. C'est vrai qu'il faut des gens. Alors, c'est masse poivrons rouges, là. Et là, ouais, j'ai pas la machine de dispo. Parce qu'elle est déjà utilisée pour ressemer ça. Là, on va faire des méga récoltes de poivrons. Et ça va nous... Ah bah tiens. On peut récolter ça. La machine à la faucheuse. Ici, ils ont fini, alors. Et on va passer le cultivateur. Ah, le culti. Oui, c'est ça. Par contre, c'est déjà fertilisé. Donc ça, c'est cool. Là, il y a du travail. Là, il y a du travail. C'est combien ? C'est 73 jours, 71, 77. Ils attendent. Ils sont en place. Hop, 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 hop. Les mecs qui... Et ils envoient du pâté. Ils envoient du pâté, ces ouvriers. C'est un truc de fou. Mais c'est en mal, ça donne quoi ? Ils sont quand même plutôt rapides. Moi, je dis qu'ils sont quand même plutôt rapides. Que c'est beau, la technologie. Tes animaux sont malades, tiens. Ah, c'est les lapins bros, c'est pas possible. J'ai deux lapins, ils sont malades, quoi. Ils sont là. Ils sont tout mimi. Ils sont tout mimi, ça se voit combien ? Enfin, c'est comme les canards, ça. Comme les canards, ça s'achète 25, ça se vend 20. C'est pas... Moi, je trouve pas ça terrible, en fait. Je pense que je finirais par les vendre, c'est... Tiens, il a fait tout ça, lui. Ah, voilà. Ah, mais c'est vrai qu'on a une... On a un truc à balle, là. Ah, mais non, c'est vrai que là, il faut l'auto-chargeuse pour récolter. Presser les balles. En fait, il faut l'auto-chargeuse, là. Ça compte pas, parce que là, c'est une auto-chargeuse qu'il nous faut. Il nous faut pas la presse à balles, là. Et une autre catégorie, encore. Il faut une auto-chargeuse qui coûte une blinde. Donc là, c'est semé. Ici, c'est bon. On peut mettre les fraises. Non. On va considérer qu'on m'ayant fini. Là, on va considérer qu'on m'ayant fini. Pas lui. Non, pas lui. Voilà. Allez. 70 jours. Il n'y a qu'un sale gars. Comment ça se fait que j'ai qu'un sale gars ? Je vais me prendre deux de plus. Je vais me prendre deux de plus. Voilà. Là, il m'en fallait beaucoup. Allez, on fait des lignes. On fait des lignes. Il m'en faut 800 plans pour faire ça. Non, mais t'es pas à côté. Ils font des lignes droites. Ils sont forts. Vraiment forts. Alors, on va considérer qu'on m'étant fini. Quand tu vas sortir. Voilà. Impeccable. On va pouvoir mettre des gens. On va faire ça. Voilà. Et là, il faut qu'on mette des gens à faire ça. Non, j'ai quand même les deux gars. Quoique, eux, ils peuvent. Ils vont pouvoir aider. Les abeilles, là. Toujours pas, hein. Ils payent des gars pour rien, là. On a toujours des lancillages, ouais, c'est bon. Et de l'herbe. Ouais. Ça commence à baisser un peu. Combien j'en ai, là ? Une tonne 5. Une tonne 5 de fraises. Et une date de péremption infinie. Putain, mais ça baisse toujours. C'est quoi, ce truc ? Et quand est-ce que ça monte ? Ça monte un peu, mais ça monte jamais quand je regarde, en fait. Ah, là, c'est quoi 10 ? 10, 5 ? Ça a remonté un petit peu la laine. Les oeufs, j'en ai un peu, pour une fois. 7 000 euros. Ça me fait gagner des sous, quand même, hein, ça, là. Les chèvres, là, ça me fait gagner quand même pas mal de sous. Qu'est-ce qu'on peut faire comme Animox, de plus, qui pourrait nous aider ? On peut faire des porcheries. Ah, mais tiens. On pourrait faire une étable de plus. On va voir encore plus de lait. Ça pourrait être une idée. On va voir encore plus de lait. Il va peut-être falloir que je fasse un petit entrepôt par là, parce que les gens qui sont ici, là, et ils doivent faire à chaque fois tout le tour. À mon avis, ça doit pas être évident. Bon, ici, on peut semer. Oui, mais on reste 208. Bon, c'est ça que je voulais planter, mais... Donc, les tomates, c'est pas mal, hein. Les courges aussi, il faut 1 kg. Tu sais quoi ? On va finir les courges qu'on avait, là. Humilité trop faible. Bon, ça, ça va se... Ça va aller mieux. Là, on va le faire, l'arroser. Et là aussi. Voilà. Hop, impeccable. Ici, il faudrait récolter tout ça, là. 4 volontaires. Ça bouge ! Ça bouge de partout. Il se rentre dedans. Il compte juste n'importe comment. C'est quoi, c'est type. Ah, mais en plus, il pourrait aller là, quoi. Ça fait un petit parking, comme ça. Là, tu conduis n'importe comment, là. Là, il va faire sa magie. Elle va faire sa magie. Hop là, 4 lapins. Eh, c'est pas beau, ça. Franchement. Il n'y en a plus que 3. Il n'y en a plus que 3. Non, c'est un peu bidon, je trouve, le lapin. Ça ne vaut pas le coup, à part si tu as la cage, là, en fait. Et encore. On pourrait faire des oies, peut-être, ou des dindes. Après, le cochon, je pense que ça ne fait que se vendre. Ça doit produire du lisier, aussi, le cochon. Après, on produit d'animaux qui est intéressant, à part les bâtiments picole. Et le petit poulailler. Pour les œufs de poule. Après, à part ça, c'est pas la mort. Alors, ce que je vais faire, c'est que, tiens. Je vais faire un chemin, là. Ça le verra plus tard. Plus tard, quand on s'étendra derrière. C'est le coup que les mecs, ils vont pouvoir faire tout le tour du bâtiment. Alors, j'hésite à peut-être me faire un petit... Un petit truc comme ça, ici, là. Ouais. Allez, on va le construire. Je pense que je vais... Je vais virer le soigneur. Je vais vendre les lapins. Voilà. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien, les lapins, c'est pourri. Pourri. C'est pourri, c'est pourri. Voilà, on arrose un peu tout. On surveille les champs, tout va bien. Est-ce qu'on n'a pas des trucs à vendre ? On n'a pas des récoltes, si on a toujours des courges. 10 000 euros de courge. Ça va jusqu'au 16-10. On va pouvoir attendre un petit peu. 3-19. Bon, c'est des lancillages qui se vend très bien. Mais ça baisse tout le temps. C'est un truc de fou. Chaque fois que je regarde, c'est toujours en baisse. Ça va remonter. Ça va remonter. De toute façon, on a le temps. On s'en fout. On s'en fout, on a le temps. C'est pas comme si on avait besoin d'argent. Si j'ai besoin d'argent, je vends direct. Mais je n'ai pas besoin d'argent. Bon, alors les fraises, là. 10 jours, 6 jours, là aussi. On va pouvoir bientôt les récupérer. 8 jours, les framboises. Les framboises, ça va être la vente. La vente directe. On pourrait faire des vergers aussi. On pourrait faire d'autres champs aussi. Encore d'autres trucs. On va faire un chemin jusqu'à là. Peut-être que plus tard, on mettra un parking ici. On en fera peut-être ici. J'en sais rien. Et on pourrait faire peut-être un champ par là. Ou un champ ici. Le mec, il sait pas. 45 000. 45 000 quand même du coup, seulement celui-là. J'ai même pas la place pour mettre un petit truc ici. Il faudrait que je le mette là. C'est bon ça ? 7 jours. 7 jours, 7 jours. Ici, ça a planté de la courge. Non madame, ce n'est pas à vous que je parlais. 2,5 tonnes d'herbe, ça va. Du coup, ça va faire augmenter la DLC de l'herbe. Oui, ça va faire augmenter la DLC de l'herbe, ça c'est cool. Il nous reste encore 39 plants de poivre rouge. Et 208 plants de fraisier. Ça se fait qu'on a autant de plants de fraisier. Soit on fait plus de serres. Soit on fait des nouveaux champs. Bah mais comment trouver la quantité exacte de frais qu'il me faut quoi. 4500. Je peux la construire là ? Non, je ne sais pas, non. Ça dépasse. Ça dépasse. Je fais un chemin par là. Non mais là, je vais être... Ouais, on m'a dit qu'il fallait au moins qu'il fasse 30 en fait. 30 par quelque chose. Donc il peut faire... Je crois qu'il peut faire comme ça. Pour qu'on puisse utiliser un tracteur, je crois. Il faut au moins qu'il y ait un 30 en fait. Donc si je fais ça, tu vois. Si je fais ça, ça ne marche pas. Parce que le champ, il ne fait pas 30. Il ne fait pas 30 quelque part. Il faut au moins qu'il soit comme ça. C'est vrai parce que vous voyez, c'est un peu plus vert. Et j'avais déjà remarqué ça en fait. Je n'avais pas trop fait gaffe sur quel chiffre ça partait. Mais c'est sur le 30 en fait. Il faut au moins qu'il y ait un 30. Si je fais ça, attends. Si je fais ça... Non, là ça fait 50. Donc voilà, je peux faire un 10 sur 50 si je veux. Ce n'est pas gênant. Mais il faut au moins qu'il y ait un... Il faut au moins qu'il y ait un plus... D'un côté que ce soit à plus de 50. Euh, de 30 pardon. Donc je peux faire comme ça. Mais il faut qu'il y ait... Bon là ça peut passer parce qu'on dépasse. Mais vous avez compris quoi. Encore dans la mauvaise herde. 10 litres et j'en ai 7 litres. Il va falloir en racheter un petit peu. 10 jours. Ouais, sinon on se fait un petit peu d'autre chose. D'autres plantations, d'autres types de plantations. J'aimerais bien en pas dépasser. Voilà. Comme ça, ça servira plus tard en fait. Moi je me dis que ça servira plus tard. Et les cailloux. Comment je fais les cailloux ? Vous voyez là, je ne veux pas pouvoir utiliser de tracteur dessus. C'est con. Mais ouais, c'est con. C'est con, c'est con. On va remettre la route là. Et on va faire en sorte qu'on puisse utiliser un tracteur dessus. Hop, voilà. Juste qu'il fasse ça, ça suffit en fait. Donc on va juste faire un carré de plus. Et un deuxième carré de plus. On va finir comme ça. Comme ça, on peut faire un champ qui fait tout ça. Voilà. Et là, on pourra utiliser un tracteur. Et là, on pourra remettre des serres. Si on veut. Ça peut se faire. Le problème des serres, c'est que c'est beaucoup de travail manuel en fait. On pourrait faire un parc éolien aussi, au bout là. Ça peut se faire aussi. Allez, une cinquième serre, c'est déjà bien. Et une sixième parce que six, c'est bien aussi. Voilà. Parce que six, c'est bien aussi. Et ce sera suffisant en termes des serres. On va mettre un autre puits. Ce sera juste en face des serres là. Voilà. Comme ça, ils pourront récupérer l'eau plus facilement ici. Ici, ça pousse. Ah oui, c'est vrai qu'elle, elle ne bosse pas. C'est vrai que là, on peut mettre la soigneuse. Et y mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre ? Ouais, des dindes. Les dindes, c'est bien des dindes. 50 balles, les dindes. Ça se vend 40. La viande de dindes, ça doit être pas mal. Je vais vous l'utiliser. C'est vrai qu'on a beaucoup de paille, là. On a beaucoup de fraises, là, en ce moment. Non, pas tant que ça. Mais il va y en avoir beaucoup, là. Il va y en avoir une grosse récolte, là. On va essayer de mettre un peu de déco, par ici. Je sais pas, moi. Un petit truc comme ça. Voilà, genre un truc comme ça, tu vois. Ça aurait été sympa, un truc, ici, là. Je peux pas mettre une arme, là, tiens. Voilà. Il est énorme, cet arme. Putain, mais c'est pas une arme, quoi. Alors, je t'en prie, vas-y, marche sur les trucs. J'ai pété l'arbre que je viens de planter, tu sais. C'est chiant que les armes, ils sont grandes, comme ça, en fait. C'est dommage qu'ils soient grands. Ouais, je le pète. Ouais, je suis comme ça, moi. Comme ça, parce que j'aimerais bien en avoir un autre. Ah, voilà. Ça, ça va mieux. Ah, mais voilà, celui-là, il est très bien, celui-là. Voilà, celui-là, il est très, très bien, celui-là. On va faire tomber celui-là et on va garder celui-là, là. Il est très, très beau. J'aime bien. On met un peu de caractère à la ferme. Un peu, hein. Donc, les serres sont en train d'être construites. On va mettre deux saisonniers ici. On va mettre deux saisonniers ici. Ouais, c'est vrai que le système d'irrigation, ça serait quand même pas mal. C'est un gros investissement. Mais ça serait quand même pas mal. J'ai encore deux gars dispo. On va les mettre là, hein, puisque pour le moment... Bon, ici, ils n'ont pas fini, hein. Pas fini, les gars. Ça serait bien une auto-chargeuse, quand même, hein. Une auto-chargeuse, c'est un grand emplacement, je crois. Ça coûte 18 000, une auto-chargeuse. On pourrait faire un petit garage comme ça, à côté. Oh, tiens, attends. Est-ce qu'on ne peut pas le faire ici, là ? Et non, on ne va pas pouvoir le faire ici, c'est dommage. Pas que. Ah, si, on peut. On va construire un garage, ici. Gros investissement dans cet épisode. Gros, gros investissement. On construit des serres, on est des fous. Là, je n'ai personne. Moi, je ne complète pas à pouvoir acheter des machines qu'on puisse utiliser dans les serres. Ça serait pas mal. Mais là, on en a des serres, hein. Là, notre... On commence à avoir beaucoup de... Ah, mais tiens, on a du miel. Tiens, les abeilles sont revenues. Les abeilles sont revenues. Bon, par contre, on n'a pas de trucs de sarrasin. Donc, on va s'en faire un. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va rien mettre dessus, tu vois. On va juste mettre du sarrasin à la one again, comme ça. Ah oui, merde, j'ai pas de... On va pas fertiliser rien du tout, parce qu'on s'en fout. On s'en fout totalement. C'est juste là pour les abeilles. On va aller essayer de le laisser le plus longtemps possible. On va vendre un peu des canards. On va vendre des poules. Et voilà, et on a des dindes. Eh bien, ma grosse dinde. Voilà, on a des dindes. Je sais pas si ça se reproduit vite. En tout cas, ça vaut cher. Ah, j'ai pas de gars dispo. Ils font quoi ? Ah, ils arrosent. Ouais, autant pour moi. Autant pour moi, si vous arrosez, c'est plus important, c'est sûr. Il va me falloir bientôt plus d'intérimaires de saisonniers. Parce qu'on va arriver en pleine saison. Ça va être la folie. Je suis en train de récolter l'herbe. Ouais, je pense qu'on va en prendre au moins deux de plus. Est-ce que j'en avais les 5 sur 5 ? Si, j'en ai une 5 sur 5. Après, j'ai que des 4 sur 5. 4 sur 5. Voilà. Non. Je dois juste semer, en fait. Voilà, juste semer. Ça me prend juste un kilo. Ici, ouais, c'est que la paille. L'herbe, on la garde. Bon, mais on est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a dans l'entrepôt ? Là, il ne bosse plus en ce moment. Mais ouais, ça va arriver. Qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai des cours, j'ai des plans. Il y a 6 2019. J'ai plein de fraises. Donc, ouais, ils arrosent encore. Non, je ne vais pas interrompre le travail parce que des fois, ça fait bugger tout le truc. Bon, mais voilà, notre ferme, elle est plutôt pas trop mal. Tout est planté. Là, les pauvres pensent, ça va nous rapporter des sous. Les fraises aussi. Le colza, ça va être une grande partie à vendre. On va en garder un peu. Puis après, on fera autre chose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que je pourrais mettre comme culture. On va regarder les fraises. C'est pas possible. C'est pas possible. 30 000 euros de fraises. C'est pas possible. Pourquoi ça baisse tout le temps comme ça ? Enfin, ça baisse, j'ai l'impression, mais c'est toujours le même prix, quoi. Les animaux sont prêts à se reproduire. Très bien. Je leur souhaite bien du courage. Les œufs qui se vendent bien. Le miel, le retour du miel. Le miel salvateur. Et la laine de mouton. Champignons sur mon champ. Ça, c'est vraiment sympa. Et les animaux sont prêts à se reproduire. Du champi. Du champi. Du champi. Du champi. Ici. Il est pas dispo, mais il fait quoi ? Qu'est-ce qu'il glande ? Il arrose. Mais pourquoi il arrose ? Il est pas fini. Si ça peut se récolter. J'ai que deux saisonniers. Pourquoi j'ai que deux saisonniers ? C'est quoi ce bazar ? Mais pourquoi ça se fait que elle, j'ai pu l'utiliser alors que... C'est bizarre, ça. Pourquoi elle, j'ai pu l'utiliser alors qu'elle est en train d'arroser normalement ? C'est louche. Moi, je dis c'est louche, tout ça. Donc, j'ai les fraises là qui sont prêtes à être récoltées. Sauf que je n'ai pas assez de jance. C'est bon, là, c'est terminé, là. Bon, elle, elle bosse. Qu'est-ce qu'elle fait déjà ? Ah oui, elle passe l'anti-champi là-dessus. Ça, c'est considéré comme pas terminé. Et ça me prend du monde. Tiens, voilà. Ça, c'est bon, c'est terminé. Donc, du coup, le gars, il est dispo. Il va pouvoir bosser là-dessus. Voilà. Il me dit presque que j'ai pas assez de tracteur. Il me faudrait peut-être un troisième tracteur. Est-ce que j'ai des jantes disponibles ? Oui. Impeccable. Deux jours, il reste. Deux jours pour les tomates et les fraises. Les framboises aussi, c'est bon. Les saisonniers sont chauds, mais j'ai personne, aucun pilote de dispo. Bon, en tout cas, on va faire boss ici, parce que là, c'est l'effervescence. C'est les récoltes. Ça va être la folie. La folie furieuse. Mais ce sera dans le prochain épisode. Parce que c'est tout pour celui-là. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et je vous dis donc à la prochaine. Pour la suite de notre mention sur FireManager 2018. Merci à vous. Ciao. Salut ! Sous-titrage ST' 501